Nous reprenons direction le sud de la France. Nous attend Christian Scandella pour nous évoquer la candidature de Shana West dans le quintet de dimanche. Shana West reste sur une fin de course honorable finalement à l'année fois, non ? Oui, c'est une course à effacer complètement. Sur ce parcours-là, le numéro de corde est primordial. On avait tiré un numéro, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Donc respecté par son hockey, malgré tout, je trouve qu'elle a fait une numéro plutôt sympathique. Et puis je vais plutôt prendre en référence, je vais plutôt prendre son avant-dernière sortie. Oui, parce qu'on attraque avec l'accord de 15 la dernière fois. Oui, et puis sur la piste en sable à Cagnes, ça ne pardonne pas. Donc l'avant-dernière fois, c'est une bonne cinquième place. C'était une bonne cinquième place. L'autre jour, elle avait qu'à répéter ça pour à mon avis faire la risée. Les données ne sont pas les mêmes, on le sait bien. À partir du moment où on est sur le gazon ou sur la PSS, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est complètement différent. Et puis non seulement la surface, mais bon, le déroulement des courses ne se fait pas de la même façon. C'est vrai que c'est beaucoup d'aléas qui font que pour nous, ça s'est mal passé pour sa dernière sortie. Voilà, ça j'oublie. J'oublie sa dernière sortie. Mais cette fois-ci, ce sera le gazon de Saint-Cloud ? Ça devrait bien s'adapter ? J'espère qu'on n'aura pas une piste trop pénible. Il me semble que le bon temps est annoncé jusqu'à dimanche. Évidemment, ce ne sera pas simple. Mais si on peut avoir une piste juste, bien souple pour tout le monde, à partir de là, on n'aura qu'à juste espérer un bon numéro de corde. Et puis pour les quintets, on sait très bien que les quintets, c'est une question de parcours. Donc voilà, si la piste est à sa convenance, qu'on a un numéro correct et qu'on a un bon parcours, à partir de là, elle devrait faire sa course. Si elle fait sa course, il n'y a aucune raison qu'elle ne trace pas l'arrivée du... qu'elle ne sera pas dans les cinq, on va dire.